Salam alaikum wa rahmatullah, khawti ? Khawti ! La JSC nous a fait franchement plaisir aujourd'hui. On a vu un match exceptionnel des joueurs de la JSC. C'était franchement extraordinaire de les voir jouer. Quelle discipline, quel calme, quelle maîtrise. C'était vraiment exceptionnel. Une équipe de la JSC qui sait jouer au football, qui a très bien joué pendant ce match-là. Je ne vais pas faire une analyse et tout ça. C'est juste pour crier ma joie avec vous. Pour vous dire que franchement, on avait une équipe qui avait une maîtrise tactique du jeu qui était franchement exceptionnelle. Des joueurs calmes, des joueurs concentrés, posés, qui étaient là, qui savaient ce qu'ils devaient faire. Et on a vu une équipe de la JSC qui avait des ressources. Ils ont pris le premier but. Quelques minutes après, ils ont égalisé. Et après l'expulsion qui, pour moi, est une expulsion injuste. Mais bon, ça, c'est quelque chose. On a toujours vu avec les JSC à chaque fois qu'on joue avec eux, il faut qu'ils nous sortent les cartons rouges. Voilà, parce que pour moi, je pense, d'après ce que j'ai pu voir, il y a eu un contact entre le défenseur et Réchérif. El Mouem, El Mouem. Bon, maintenant, ça devient un petit peu anecdotique. Malgré que, malgré que, je tiens à le dire, malgré que, s'il n'y avait pas cette expulsion-là, la JSC avait largement, avait largement le champ pour gagner ce match-là. Oulah, s'il n'y avait pas cette expulsion, la JSC pouvait gagner ce match. El Mouem, comme je vous ai dit, c'est une équipe qui a des ressources, qui a démontré qu'elle avait des ressources. Ils ont pris un but, ils ont égalisé après. Dès qu'après l'expulsion, ils ont très bien joué, ils ont très bien maîtrisé le match, ils ont gardé leur calme. Ils n'ont pas commencé à faire n'importe quoi. On a eu du grand Belkalem, du grand Konibali, du grand Teja, du grand Audi. Vous avez vu, à chaque fois qu'il y avait la balle en attaque, même quand la JSC était en infériorité numérique, on avait des joueurs en attaque qui savaient conserver le ballon, qui étaient calmes, qui ne faisaient pas n'importe quoi. Il y avait des passes précises, tout ça. Il y avait des attaques qui étaient construites et tout. Donc, franchement, ça a été un plaisir. Une leçon de football. La JSC, le lendemain, c'est une leçon de football. M'Allah'il a dit. Il leur donne les droit et les sœurs. M'Allah'il a dit, c'est un plaisir de voir ce match. Je ne l'ai pas dit dans mes précédents de vidéo. J'ai oublié. Je vais me lâcher juste un peu, les amis. Juste un peu. Mais à l'invité, c'est un peu qui a été accrochée. C'est un peu qui a été accrochée. C'est un peu qui a été accrochée. On va se faire un petit plan. On va se faire un peu. 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 L'Aien, l'Aien fait. L'Aien, l'Aien fait. L'Aien est représentatif de l'Aien. C'est incroyable. Tout ce qui nous a dit, tout ce qui nous a dit, tout ce qui nous a dit, il n'est pas le plus important. Il n'est pas le plus important. Le plus important, je ne vais pas dire ça. Franchement, ça a été un plaisir de voir ce match-là. Tout le monde avait une maîtrise qui était incroyable. Voilà une équipe qui s'est jouée au football. Voilà une équipe qui s'est jouée au football. C'était franchement exceptionnel. Et le gardien de but, qu'il nous sort une parade de malades à la fin. C'est incroyable. Subhanallah. Il y a une détente de fou. Il nous sort une balle. Je veux dire un réflexe de fou. C'est incroyable. Franchement, il y avait tout dans ce match-là. Il y avait tout. Yaté Homsaha. Merci beaucoup. Je souhaite un bon retour à l'équipe de la Jiyaska. J'espère qu'il n'y aura pas de débordement, que l'équipe va revenir en Algérie à Tiziouzou. Sans problème et tout ça. Yaté Homsaha. Ils nous font plaisir. Boullallah l'adim. Ils nous font plaisir. On voit des victoires. Ça fait plaisir. L'entente de l'Empereur Zéro. L'hom Jiyaska. Ils ont fait un très très bon résultat. Yaté Homsaha. Inchallah Jiyaska. Inchallah. Inchallah. Ils vont... Ils donnent la Ligue des Champions. Et puis la Jiyaska. Inchallah. Si on prend la Ligue des Champions, la Jiyaska va jouer le championnat du monde des clubs. C'est pas bien. Mais comme je l'ai dit dans ma première vidéo, je l'ai dit. La Jiyaska, pour moi, pouvait gagner le match ou la faire match unique. Ils ont fait match unique, mais s'il n'y avait pas cette expulsion, que la Jiyaska pouvait gagner. Voilà. Avec cet arbitrage en plus. Mais à la fin. Ils devraient toujours les idées. Les 4 minutes. Les 5 minutes. Les 5 minutes. Les 5 minutes. C'est une équipe qui a des ressources. C'est une équipe qui ne faiblit pas. C'est une équipe qui reste concentrée. A tous les joueurs. A tous les joueurs. Voilà. Moi, je mettrais juste une mention spéciale à Timao Guardian Butch. Je mettrais aussi à Belkalem. A Koulibali. A Tadjar et Aoudi. Ils m'ont plu. Mais bon, bien sûr, c'est un travail d'ensemble et tout ça. Mais on va dire que c'est les joueurs les ajbounis le plus un petit peu pendant ce match. Voilà, Khaouti. Barakallahu. Fihom la Jiyaska. Yatayhom. Saha. Vive la Jiyaska. Vive l'Algérie. Vive l'entente. Incha'Allah. Incha'Allah. Une victoire algérienne dans cette Ligue des champions. Assalamualaikum. On 1,2,3 vive l'Algérie.